Le fondement de la démocratie, c'est aussi la tolérance. Voltaire nous apprend, je ne suis pas d'accord avec ce que vous me dites, mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez le dire. C'est pour ça que je vous écoute. Alors, parmi ces questions spécifiques, que de propos manifestement injurieux et inacceptables ? A l'endroit d'un homme d'État aux qualités exceptionnelles, le président de la République, Maki Sainte. Ici, il a pris une décision qui restera dans l'histoire. Quoi qu'on en dise, on vous dira de pression, on vous dira que non, c'est une obligation, il a été poussé. Mais cet homme a eu à dire, on refuse de l'entendre. Ceux qui ont de l'ouvrage, lisez-le. Je vous l'envoie, le Sénégal au cœur, je vous l'envoie à la passe 157. Je vous l'envoie à la passe 165. Quand il venait en 2019, devant les Sénégalais, il vous l'a dit, il l'a dit publiquement, je viens solliciter un autre mandat, mon dernier mandat. C'est le code d'honneur d'un homme d'État qui a respecté sa parole. Et je vous dis, en la respectant, il avait le droit avec lui, la loi avec lui, la jurisprudence avec lui, la justice avec lui. Parce que le Conseil constitutionnel a tranché cette question-là. Et il faudrait pouvoir le dire. À cet homme, on écrit qu'il n'aurait pas dû avoir la récompense, la reconnaissance internationale, parce que tout simplement, on lui demande d'être envoyé pour défendre les intérêts majeurs de notre monde. Les arguments qui sont utilisés sont des arguments de bas étage. Parce que que défend-il ? Et qu'a-t-il défendu ? Qu'a-t-il toujours défendu ? Ce qu'il a défendu sur la scène internationale, ce qu'il a voulu d'être le président de l'Union africaine, c'est quoi ? Ce sont ces grands enjeux globaux qui sont nos défis, qui menacent la sécurité de notre monde si troublée. C'est l'injustice climatique. L'injustice climatique, oui, il y a ceux qui ont utilisé, pendant longtemps, qui ont saccagé la nature, qui ont saccagé essentiellement cette nature, et qui voudraient que ce soit l'Afrique qui ne puisse plus utiliser ces énergies pour pouvoir permettre à ceux qui ont assuré leur prospérité et leur bien-être pendant des siècles que l'Afrique ne veut pas le dire. Que n'est ni le président Bakissal dit que le pétrole qu'on a trouvé ici, ce pétrole-là, nous ne le laisserons pas dans le fond, dans le tréfonds, dans le bas fond de la mer. Nous allons l'exploiter pour le bonheur et la prospérité des Sénégalais. C'est ce qu'il dit. Quand il dit, mais l'injustice de la gouvernance mondiale, que voulez-vous, lorsqu'on a organisé ce monde, alors le monde de Yalta, l'Afrique n'était pas là. L'Afrique était sous le jour colonial. Et que dit-il ? Qu'il faudrait un siège au Conseil de sécurité. Et ce siège est utile. Et il le combat. Et il vous dit, que dit-il encore ? Le G20, pourquoi l'Afrique n'a pas sa place ? Quand on doit discuter des problèmes de l'Afrique, pourquoi l'Afrique ne doit être hors de la table, non à la table ? Et aujourd'hui, le résultat, c'est que nous sommes au G20. Et l'Afrique aura son siège. C'est la réponse à toutes ces questions. L'organisation des élections, en 2007, quand le président Bakissal allait en compétition avec les autres, je voudrais rappeler 2000, je voudrais rappeler 2012, mais rappelez-vous tous, autre temps, autre mort, la démocratie sénégalaise est une démocratie mature, c'est une démocratie majeure, et cette démocratie a montré à travers les hommes qui les ont servis au plus haut niveau que ces hommes alors ont laissé des traces pour l'histoire. La preuve, que ce soit Senghor, le président de la République, Senghor, il a eu à prendre l'épaule de Sédat Senghor, la décision, sans être chassé par le peuple, sans être contraint de démissionner et de partir la tête haute. C'est déjà un premier palier. C'est le cas du président Abdou Diouf, après des élections, disputé hâtrement avec un régime qui est là pendant 40 ans, qui trouve sa source depuis le BDS en 1952, quand Senghor le créait, il a eu, le lendemain, à appeler le président Abdoulaye Ouad que vous avez servi pendant longtemps pour lui dire félicitations, montrant ainsi qu'il s'est élevé au-delà de tout, il n'a pas attendu les résultats des élections. qu'a fait Abdoulaye Ouad. Après les élections, au mois de mars, le 25 mars, à l'heure 2012, c'est d'appeler le même soir le président Macky Sall pour lui dire félicitations. C'est cela, notre palier de la démocratie sénégalée. Le dernier palier, c'est le président Macky Sall qui dit « Je renonce depuis le 3 juillet 2000. » Nous aurons une élection où on n'aura pas un président de la République. Nous aurons une élection où ce sont d'autres personnes, pas le président Macky Sall. Et le président Macky Sall, il a la légitimité, il a la légalité constitutionnelle. 11 élections organisées, toutes ces élections gagnées avec une certitude absolue. Alors là, nous avons un autre palier supplémentaire de notre démocratie. Quand on a dit « Il faut une conférence. » Oui, ne vous en faites pas. Quand on a dit qu'il faut une conférence, alors je voudrais vous dire que cette conférence n'était pas utile. Rapsulez-vous et je le résumérez. Et j'en reviens à nos différents points. Les commissariats, nous avons un plan. Que ce soit à Pekin, que ce soit à Mbirkelan, que ce soit à Salémata, que ce soit dans les différentes parties du pays. Mais n'oubliez pas qu'il y a les commissariats, il y a les gendarmes. 90% du territoire est couvert par le maillage sécuritaire de la gendarmerie. Donc, la sécurité des Sénégalais est aussi assurée. Je voudrais pouvoir vous dire aussi exactement. Lorsque dans les commissariats, il y a des difficultés, nous rappelons que la loi sénégalaise reconnaît à chacun sa nationalité. À partir du moment où vous êtes reconnus comme tels, il va de soi qu'il y a cette récrimination et cette position que nous entendons la plupart du temps. Mais nous avons rappelé, et c'est le président de la République qui a eu à le dire, s'il faut demander un certificat de nationalité, il sera demandé à tout le monde. S'il ne faut pas demander un certificat de nationalité, en ce moment, il faudrait respecter la loi. Parce que cela n'est pas inclus dans la loi de la nationalité sénégalaise. Ça, c'est aussi un point. Vous vous êtes beaucoup appesantis sur la question aussi des passeports. Nous avons eu un double problème. un problème parce que tout simplement celui qui produit, c'est-à-dire l'entreprise qui produit, a été confrontée à la délocalisation, ce qui a entraîné une baisse de régime. Mais de notre côté, il y a un nombre de plus en plus importants de Sénégalais qui votent le passeport. Nous sommes en train de y remédier et nous ferons en sorte que soient les Sénégalais d'ici, de la diaspora particulièrement, qui en ont besoin, qu'ils aient ces documents précieux et qu'ils puissent faire leur travail et ainsi apporter à leur... donc satisfaire les différentes comment s'appellent actions administratives ou démarches administratives qu'ils doivent mener dans leur pays d'accueil. Je voudrais en dernière instance rappeler une chose. Le Sénégal est un pays de dialogue. Le Sénégal est une terre de paix. une paix qu'ils préservent à l'intérieur et à l'extérieur. En 1960 déjà, notre armée était au Congo pour apporter notre contribution pour la paix dans ce pays quand il y a eu la sécession du Katanga. Dans ce pays qui est devenu le pays de Mobutu que l'on appelle les Aïe. Mobutu ses 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 co-cou-cou-gou-nyen-lou-wa-zabanga. De son nom d'authenticité, le Sénégal y était. Il a été dans tous les théâtres de conflits pour montrer que nous sommes dans la paix et que la paix reste fondamentalement celle que nous voulons. Et aujourd'hui, le président Makissal est à Djam Ndiadjo pour ouvrir une conférence sur la sécurité et la paix. C'est la neuvième édition. Il a la paix chevillée au corps. Parce que tout simplement que peut-on faire sans la paix ? Djam Ndiadjo ça c'est très important. C'est dans cela qu'il y a la construction. Nous sommes ici en train de parler de démocratie et de parler. Ailleurs, vous avez entendu dans un pays qui n'est pas très long de chez nous, il y avait l'écrépitement des armes. Mais nous nous réunissons ici parce qu'il y a une armée, parce qu'il y a une police, parce qu'il y a une gendarmerie. Des gens qui font qu'ici, ceux qui sont là puissent dormir, vaquer à des affaires alors qu'eux, ils ne dorment pas matin, midi et soir pour assurer la sécurité. Sénégal, ils ne dorment pas mais il y a des hommes et des femmes qui consacrent leur vie pour que rien ne puisse rentrer ici. Nous touchons du bois. Le terrorisme a touché toutes les régions de notre pays. Je vous dis les pays voisins et les mitrophes. Dieu nous a préservés qu'il continue de nous préserver, de nous préserver. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui font ce travail. Ce sont les forces de l'ordre et de sécurité qui ont besoin de respect, de considération et même d'affection pour le travail qu'ils font. des forces qui sont des forces de défense républicaine. Vous avez vu quand j'affirme un mot je le démontre. Ce sont des forces républicaines. Pourquoi elles le sont lorsque en 2000 le président Abdou Diouf qui a eu ce geste exceptionnel devait transmettre le pouvoir l'armée sénégalaise avec les forces de défense les gendarmes les policiers ont défilé devant le nouveau président Abdoulaye Ouad sans état d'âme. Le 4 avril ou aussi 2012 ces mêmes forces de défense et de sécurité ont défilé devant le président Macky Sall nouveau président le nouveau chef suprême des armées selon l'article 47 de la constitution sans état d'âme. C'est ça les forces de défense républicaines. C'est ça le Sénégal. Ce sont ces forces-là qui font honneur à travers leur travail à travers ce qu'ils font qui n'est pas facile mais pour continuellement préserver la paix et la sécurité et la tranquillité des Sénégalais. Je voudrais pouvoir dire aussi pour les commissariats les commissariats les constructions à Touba à Mbaké nous sommes déjà en train de le faire ailleurs aussi dans d'autres coins on nous a parlé des brigades nationales je suis content de constater que beaucoup réclament des brigades de sapeurs-pompiers. Je voudrais vous dire que la mutation qu'il y a eu c'est avec le président d'arrivée Makissal de 3000 hommes on a basculé à 6000 hommes du matériel du matériel est actuellement à disposition pour moins de 500 véhicules des types de matériel qui ont la capacité d'apporter aujourd'hui tous les secours dans tous les domaines et dans toutes les formes de menaces que nous connaissons aujourd'hui. Et ces soldats du feu qui disent qu'ils préfèrent mourir périr voilà sauver ou périr voilà leur credo comme les militaires qui vous disent oui la défense de la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Je voudrais donc monsieur le président je crois que vous nous avez donné ici l'occasion de nous adresser à la représentation nationale je voudrais rassurer les uns et les autres les élections qui seront organisées au Sénégal ce seront des élections transparentes. Vous le savez et vous le savez vous en avez la preuve ceux qui vont dans les centres de vote ceux qui vont dans le bureau de vote à 18h quand ils sont assis quand on commence le dépouillement parce qu'il y a leur représentant il y a leur représentant il est clair que ce qui sort du bureau de vote c'est ça qui est le verdict des urnes et quand on fait l'addition au niveau du centre ce que nous avons c'est ce qui est le verdict des urnes et cela c'est la respecter je tiens à rassurer les uns et les autres parce que la voix du Sénégal elle est celle qui s'exprime pendant les élections et le jour des élections et nous voudrions précisément comme il a toujours été ainsi ce sont les autres qui parlent le Sénégal vote depuis le 19ème siècle le président Le Paul Sénat Senghor aimait à le rappeler lors de la révolution française de 1789 alors les Saint-Ligien avaient déjà leur cahier de doléances c'est ainsi déjà que le chemin de la démocratie était déjà tracé rassurez-vous comme nous l'avons toujours fait que nous voterons après tout ce que nous aurons connu comme les tensions et les propos que nous pouvons entendre le lundi pouvoir aller vaquer à nos affaires c'est ce que nous connaissons c'est ce que nous avons toujours connu et nous verrons à ce qu'il en soit ainsi rassurez-vous mais pour les autres choses je ne réponds pas on avait dit qu'on n'a pas voulu remettre des fichiers mais c'est la cour suprême qui a tranché vous voulez que je dise quoi d'autre mais tout le monde a entendu on a dit la démocratie sénégalaise l'état du Sénégal est un état violateur des droits mais là où on est parti c'est la CDAO qu'a dit la CDAO on a déjà tout entendu cet état est un état de droit et un état de droit je vous ai dit il fonctionne sur les principes de l'égalité sur les principes de l'équité sur les principes de la non-discrimination et de la non-exclusion c'est ça l'état du Sénégal je voudrais vous dire les uns et les autres soyons assurés soyons assurés d'une chose toutes les conditions seront réunies pour que le Sénégal puisse continuer sur le chemin vers l'excellence de la démocratie je vous remercie de votre attention je vous remercie monsieur le ministre par le Sénégal du Sénégal